Hôtel de ville, les micro-finances à l'honneur. La micro-finance constitue un vecteur de développement, surtout pour la population à faible revenu. C'est un service de proximité fiable, a indiqué Alexandre Rangé-Nassoul, secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, qui a représenté le Grand Argentier au cours de l'ouverture de la semaine des IMF qui s'est tenue à l'hôtel de ville d'Analakil. Un événement organisé par l'association professionnelle des institutions de micro-finances ou APMF. Il a d'ailleurs fait part de l'engagement de l'État Magache pour développer le secteur de la finance inclusive. La stratégie nationale de la finance inclusive a été élaborée afin de répondre aux besoins de la demande. La responsabilité première de répondre à la demande doit être attribuée aux structures de l'offre, telles que les institutions de micro-finances qui doivent développer les stratégies de marché pour répondre à cette demande. Pour les structures de coordination et de l'État en général, les projets et les partenaires techniques et financiers doivent faciliter la jonction entre l'offre et la demande. Je voulais réitérer ici l'engagement de l'État Magache pour le développement du secteur de la finance inclusive. Il demeure en effet parmi ses priorités et il accorde une très haute importance à l'amélioration de l'accès de la population tant pratique qu'urbaine au service financier. Merci. Merci.